Le sujet des mobilités est un sujet fondamental dans l'île de France. Là aussi on peut le résumer de manière très simple, comment je vais de mon domicile à mon travail et comment je peux essayer de revenir dans les meilleures conditions. Alors c'est un sujet extrêmement compliqué, tout le monde le voit, il suffit de prendre des transports en commun, RER, métro, etc. pour voir qu'il y a des marges de progrès, à la fois sur la régularité et sur les conditions de voyage. Nous, à notre niveau, ce que nous avons essayé de faire, c'est d'abord développer tout ce qui est mobilité douce avec des réalisations qui ne sont pas des moindres. La passerelle entre Beson et Nanterre qui franchit le bras de Seine pour permettre aux personnes qui circulent à vélo de venir de Sartreauville, de Maison d'Afrique de Houille et d'aller vers les Hauts-de-Seine. C'est une belle réalisation, une réalisation de l'intercommunalité avec le soutien des villes et avec le soutien des deux départements 92-78 et de la région de France. Nous avons souhaité également développer la pratique de vélo. Vous avez pu voir qu'il y avait des petits vélos et des trottinettes de couleur vert et brode qui étaient en location. C'est un beau succès. On va encore développer des points d'installation de ces vélos. On développe également notre réseau. Il y a des constructions de logements sur Cormeil. Une piste cyclable va être réalisée, un prolongement de celle d'existence sur les quais pour permettre aux habitants de venir par exemple sur la gare. Et puis il y a le gros volet important de l'amélioration des réseaux de bus. Et donc avec notre intercommunalité, nous avons renforcé des lignes, les rendant plus denses, plus régulières. Et nous continuerons à le faire pour répondre aux besoins de nos habitants. C'est également l'amélioration du pôle-gare. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pôle-gare ? En fait, c'est ce que les techniciens appellent dans leur doux langage un site de multimodalité, c'est-à-dire un endroit où arrivent des trains, des bus, des voitures, des piétons, des vélos. Donc il faut que tout ça fonctionne au mieux et que les temps de parcours soient les plus limités et les plus confortables. Donc nous allons réaménager progressivement aussi autour de la gare de Sartreville pour faciliter ces déplacements.